On a monté Thunderbot, on s'est fait repérer par Millenium, on a été recruté par Millenium. Ah attends je te coupe, c'est vous qui avez monté Thunderbot ? Oui. Je croyais que c'était je sais plus quel genre de... Avec Kira Cubot ? Avec lui quoi. Il fallait une image publique pour le montrer. Calistou, remontre tes pieds très bien. Non bah on va éviter, salut merci Zocac. On les voit hivernier en plus t'es l'idée. Tu le vois un petit peu là. Et donc Grigio était chez... Il a fini rédacteur en chef chez Millenium, du site Millenium. C'est hyper impressionnant. Même moi ça m'a impressionné. Et puis suite à une série d'aventures ou de mésaventures, on est parti collectivement de chez Millenium pour venir chez Eclipia dont le projet nous a plu. Voilà. D'accord. A toi Kali. A toi Drigio. Moi je présente qui Kali ? Ouais. Alors Kali est une fille. Oui. C'est ça. C'est excellent. Extrêmement brillante. Qui a commencé comme stagiaire chez Millenium. Bah stagiaire, tu peux le dire. La stagiaire de Corbier, donc formée et déformée par Corbier. Oui non, dis pas ça parce que non. Pour faire bilingue avec les gens. Il n'est que 17h. Non ce n'est pas ça. Voilà. Et euh... Voilà donc de fil en aiguille. Merci en tout cas. Non mais de fil en aiguille, elle est partie aux événements, elle fait les couvertures, c'est la seule qui parle anglais aussi parmi nous, donc ça va être vachement... Et voilà, et c'est elle qui nous a plus ou moins traînés quand même chez Eclipia. C'est elle qui avait été approchée initialement. Ça vous allez nous raconter ça en détail après, ça m'intéresse. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est sa perception, c'est faux. Non non. C'est un peu la vérité. L'instigateur du move, c'est moi. Et voilà. Merci moi. Joli anniversaire. Et oui, c'est ton anniversaire. Et c'est mon anniversaire toujours. On t'a chanté le Jolies Anniversaire ? Oui, c'est bon, ça y est. C'est sûr. Oui, c'est bon. Et du coup t'as trouvé qui était le traître ? C'est... Ah non, c'est pas moi. Le traître, attends, c'est quoi c'est ça ? Le traître de quoi ? Je pensais que la communauté d'Eclipia avait le droit de savoir que c'était ton anniversaire. Skype le sait. Vous voulez être informé pour pouvoir te le souhaiter. Mais Skype le sait, donc bon. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc Iris, chez Eclipia, va s'occuper beaucoup de l'édito, donc beaucoup de... de quels jeux on traite, comment on les traite sur le site et sur la TV aussi d'ailleurs, de quels événements on couvre, comment on les couvre, voilà. D'accord, très très bien. Donc c'est quoi ? T'es au même niveau que Kassor ? C'est pas pour finir un concours de bifurre ? C'est différent, ouais. En gros, Kassor, il s'occupe de la rédaction. Moi, j'ai plutôt jump de projet en projet en fonction de ce qu'il y a à mettre en place. Là, le week-end dernier, il y avait les LCS, là, je rentre de Pologne, j'étais avec G2A. Voilà, ça va plutôt switcher en fonction de ce qui est... C'est-à-dire qu'on va faire des trucs avec G2A ? Genre, on peut balancer ? Genre, on sait pas. C'est pas. Ah d'accord, on sait pas. C'était un presse-tour, et ils voulaient montrer à la presse entière comment se passe... Comment se passe le travail chez G2A. Regardez, tout est légal chez nous. Ça devait être un truc comme ça. Donc voilà, c'était sympa. Ok, très très bien. Alors, du coup, je vais présenter Corbier. Corbier, mon maître de stage depuis deux ans et demi, du coup, maintenant. Parce que oui, du coup, je suis toujours en stage. C'est un stage infini. C'est un stage infini, du coup, une fois qu'on... On a inventé un nouveau concept dans le droit du travail. C'est ça. C'est la stagiaire en CDD, puis en CDI. C'est ça. Je suis toujours stagiaire en CDI, du coup, c'est lui qui est venu... C'est lui qui m'a emmenée sur mon premier événement en Allemagne, à Cologne. C'était en 2014, je crois. Oui. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. Voilà. Voilà. Nice. Et vous pourrez voir Corbier plutôt côté... Alors, plutôt côté rédaction, mais aussi beaucoup en vidéo et en réseaux sociaux. Il sera là pour épauler Julian aussi, pas mal. Et vous, évidemment, vous découvrirez tout, parce que tout le monde a le droit de tout savoir dans ses vidéos, dans les events. Pour ceux qui connaissent, vous allez vite trouver. Et sinon, vous découvrirez. Je vous laisse la surprise. Très bien. Hâte de voir ça. Alors, vous avez l'air vachement proches tous les trois de vous connaître. Genre, on dirait que ça fait dix ans que vous bossez ensemble. Vous faites des petits blagues. Oui, ça fait dix ans que je bosse avec Corbier. Non, ça fait presque dix ans. Ça fait huit ans, en fait. Ça fait huit ans que je me le traîne. C'est ouf. Attends, mais il y a huit ans, vous étiez où ? Chez A. Ah oui, donc ça, oui, d'accord. Oh, des dieux de la vieille. Votre âge ? 35. Et 33. 29. Ah, mais on ne fait pas semblant de ne pas avoir de cheveux. On est vraiment vieux. Non, c'est pas un passage, c'est des vrais. C'est-à-dire qu'après Théo, le plus vieux, c'est moi. D'accord. C'est une petite fierté. Oui, oui. En fait, je suis un vrai Jean. J'ai une famille avec un gamin et tout. Je suis vraiment vieux. Comment il s'appelle ton gamin ? Il s'appelle Marius. Tu viens à Paris ? Non, j'habite à Bordeaux. Et c'est pour ça que tu rentres également. Donc, j'arrive le lundi. Donc, le lundi, je suis éclaté, comme là, par exemple. Je me suis levé à 4h30. Et je repars le jeudi soir. Le vendredi, je bosse de chez moi et le week-end aussi. D'accord, c'est pour ça que vous finissez à pas d'heure. C'est que du coup, vous avez des heures un petit peu décalées. C'est ça, du coup, je compense. Sur Paris, je n'ai pas de vie, donc je plonge. Je vais te couper une seconde. Chers amis, je vous apprécie énormément, mais je vous entends. Et du coup, en émission, c'est terrible. Merci, je vous aime. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, vous êtes là depuis maintenant plusieurs jours, semaines. Début septembre. Début septembre, oui. Et alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a fait venir chez Eclipsia ? Moi, je me pose la question. Pas qu'Eclipsia ne soit pas une super boîte, mais plus, qu'est-ce qui n'allait pas ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le move ? Déjà, l'augmentation de salaire monumentale, déjà. Oui, oui, oui. On a triété nos salaires, ici. Au moins, au moins. Quoi de replaire ? Le projet nous plaisait. Le projet ici nous plaisait. Et le projet chez Millenium ne nous plaisait vraiment plus. C'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Voilà. Comment, tu peux peut-être développer un peu, Gali ? Moi, je peux développer, si tu veux. Ok, je vous mets dans une situation peut-être un peu embarrassante. Non, non, je ne sais pas, non. Un peu. En fait, quand on rejoint Millenium, à Marseille, ça ressemblait vachement à ici. Tu vois, il y a plein de monde, plein de gens, tout le temps. Même dans la discussion, il y a trois personnes qui sont chaudes, donc tu y vas. Et quand on est arrivé à Paris chez Webédia, Webédia, c'est un immense bâtiment paquebot avec des open space où, à la base, on était au milieu de jeuxvideo.com, hyper loin des streamers. C'est comme si toi, tu étais hyper loin de la rédaction Eclipsia, ici. Donc, tu n'as plus de vie de groupe, en fait. Et les studios des streamers étaient au premier sous-sol, alors que nous, on était au troisième étage, ce qui fait que les Dogby, les Twix, tous ces gens-là, je ne les croisais plus du tout. Et vous, c'est pareil. Voilà. Et de fil en aiguille, ça joue sur la vie de l'équipe, sur la vie des streamers. On est loin d'être les seuls à être partis. Sur le moral, la créativité, tout ça. Sur la créativité, sur le moral, sur... Voilà, il y a eu énormément de départs chez Millennium, de gens qui ne s'y retrouvent plus. Plus d'une vingtaine. Ouais. Et c'est vrai, CDI et... Même pas, sans compter les intervenants, juste en comptant les gens, d'une façon ou d'une autre, en contrat, quoi. Ouais. On sait les quatre, on a eu la nôtre chez Eclipsia. Ouais, c'est l'heure, très certainement, rebondir, bosser différemment. Mais en tout cas, cette organisation-là, nous n'allait plus. Et il n'y avait pas de perspective d'amélioration, en tout cas, sur les points que nous, on voulait améliorer. Enfin, redéménager les studios, a priori, c'était pas possible. Enfin, voilà. Le site Millennium, nous, ça fait deux ans qu'on bosse sur le site Millennium. C'est pas possible, quoi. Enfin, il est... C'est quoi ? C'est l'architecture du site ? C'est la direction du site ? C'est des choix de rédactionnels ? C'est l'architecture du site, le site Eclipsia est pas mal, mais Millennium... Oui, parce qu'on n'est pas vraiment des modèles. Non, 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 c'est pas dans le top 2. Il y a une volonté de... Vous n'êtes pas un site Millenium. Millennium est un site Millenium. C'est différent. Qu'est-ce que ça s'appelle un site Millenium ? Un site Millenium ? Un Millenium, tu sais ce que c'est ? Oui, oui, mais du coup... Ben voilà, c'est ça. C'est au niveau zéro de la... Tu vois, les commentaires chez Millennium n'ont pas marché pendant six mois. Donc tu veux, quand t'es rédacteur en chef d'un site où les commentaires ne marchent pas pendant six mois on a rencontré Théo ici qui était chez Millennium aussi il y a longtemps qui nous a raconté comment ça se passait, qu'est-ce qu'il voulait faire, quelles étaient les ambitions un peu de... Parce que vous avez déjà travaillé avec Théophile du coup. Oui. On avait un bon rapport et un rapport de confiance avec Théophile. On n'a pas travaillé... On a toujours un rapport de confiance avec Théophile d'ailleurs. Théophile était commercial donc il vendait les op. Et nous, on était à la rédac. Enfin, tu vois, on se voyait quand il fallait faire les op qu'il avait vendu. Mais c'était le seul rapport qu'on avait avec lui. Même s'il est éminemment sympathique, patron. Mais je veux dire, j'ai pas travaillé dans le quotidien. Il est plus que sympathique, il est efficace dans son travail aussi. Il est extraordinaire. Il est génial. Il est beau. On sent que c'est lui qui vous paye aussi. Non, mais en tout cas, il nous a... Il est pas si vieux que ça en plus. Si, oui, il est pas si vieux que ça. En tout cas, il fait pas si vieux que ça. On n'a jamais eu de mauvaise expérience parce que c'est vrai que dans le gaming, ce que tous les gens ne voient pas forcément derrière, c'est que quand on vous propose un produit, que ce soit sur la TV ou sur le site, etc., il faut savoir que la plupart du temps, les trois heures avant que le truc sorte, nous, ce qu'on en connaissait, c'était que ça, c'était... En tout cas, moi, tout ce que j'avais fait comme OP venant de lui, c'était toujours passé de façon clean. Donc, du coup, personnellement, j'étais plus enclin à l'écouter quand il a commencé à proposer le projet EC qui était complètement, du coup, à l'opposé de ce que j'avais pu voir avec Rurk avant ou avec, en gros, l'ancienne direction. Donc, ouais, de savoir que c'était Théo qui venait proposer le truc, ça donnait une petite assurance du côté humain du truc parce qu'on avait déjà pu avoir une relation avec lui de boulot, en fait, tout simplement, et non pas de bullshit. Sachant qu'on était dans une période où on était largement traumatisés par notre expérience chez Millennium, où on était complètement en défiance vis-à-vis de notre hiérarchie ou alors, au lieu d'avoir une relation de confiance. Et vous avez besoin de retrouver quelqu'un en qui on avait besoin de toute confiance. Et en fait, ce qui, moi, m'a convaincu aussi sur Eclipseia, c'est un peu la gestion du déménagement, la beauté de Kenny. Ça, ça aide beaucoup. Et sa chevelure est extrêmement photogénique, le garçon. C'est vrai. C'est vraiment... Ça donne envie de le toucher. Oui, j'ose pas depuis tout à l'heure, mais je vais certainement te carresser. Non, mais j'ai... En fait, ça, c'est Juliane qui nous a fait remarquer, enfin, qui, moi, m'a fait remarquer ça. C'est la gestion du déménagement. Parce que nous, on a vécu un déménagement aussi Marseille-Paris. Vous avez eu H-Ford. D'ailleurs, moi, je vous, je n'ai pas du tout regardé comment ça s'est passé, du coup, le déménagement de Marseille-Paris. On n'a pas géré, mais ça s'est fait de manière assez rude, on peut le dire. Ça a été, voilà, rude. Humainement, ça a été géré de manière assez rude, tu vois. Alors, je sais qu'ici, ils ont eu une maison et que vous étiez plusieurs à pouvoir dormir. Rude, ça veut dire quoi ? C'est... Rapide. Manifiez-vous le cul de trouver à Paris, nous, on s'en va, avec ou sans vous ? Voilà. Non, en fait, non. Moi, j'ai trouvé ça pire parce que... Oui. Non, bah ouais, parce qu'au final... Si vous ne partez pas avec nous, on vous tue. Non, ce qui était compliqué, c'est qu'à la base, quand on a commencé ce process de rachat, on ne devait pas déménager tout de suite. Donc, au final, notre vie a continué à être prévue parce qu'on est quand même... On vous a dit notre âge, on ne sort pas du lycée, on a quand même des trucs à prévoir au quotidien. Du coup, on a eu l'impression que ça nous laissait un petit peu plus de temps. Il y a certaines décisions de ta vie de tous les jours ou de ton quotidien, que ce soit administratif ou quoi, que tu prends. Et au final, la deuxième... Bah non, finalement, dans deux mois, vous allez tous bouger. Moi, j'ai déménagé femme et enfant de Bordeaux en janvier. En mars, on m'a dit en juin, il faut être à Paris. Voilà, alors qu'en novembre, c'était pas avant 2017. Ma femme, elle m'a regardé et elle m'a fait non. Et ce qui fait qu'elle est à Bordeaux et bon, voilà. Et même si elle n'est pas contre venir à Paris, mais tu vois, ça prend un peu de temps. Et donc, il y a cet aspect humain là, mais bon, après, ils n'ont peut-être pas pu faire autrement pour Millenium. Et il y a l'aspect aussi, vous, la TV, elle s'est éteinte, vous avez annoncé trois jours et elle s'est rallumée. Elle s'est rallumée peut-être très certainement en violon. Alors, nous, même pas en fait. Elle s'est pas éteinte. Oui, voilà. Et ça, c'est génial. On a été incapables de faire ça chez Millenium, tu vois, même avec les gros moyens immobiliers. Les TV sont éteints, les studios n'étaient pas prêts pour les LCS, ça a mis énormément de temps pour savoir qui faisait quoi. Après, c'était pas des programmes de ouf. C'était avec Solo dans un box. Vous avez quand même assuré une continuité. Je veux dire, je pense que pour les gens qui vous suivent, bon, ils ont vu que vous déménagiez, mais ça n'a pas été écran noir et ça n'a pas été des problèmes de ouf pour eux. Donc voilà, moi, ça, ça m'a rassuré un peu sur le sérieux. Et puis après, sur les projets à venir, dont on peut peut-être sûrement pas parler, mais sur les trucs à venir chez Eclipsea, moi, je suis content. Il y a des trucs cool qui arrivent. Je fous que le projet avec Barack, mec. On a fait un test l'autre jour avec l'hélico. Normalement, il va descendre et tout. Ça passe. C'est vrai que des fois, on a des hélicos de l'armée qui passent là-dessus. C'est terrible. Moi, j'ai une question pour Corbier. Parce que, pareil, je ne te connais pas du tout, mais ton nom résonne dans ma tête comme le casse-couille de AAA. C'est vrai que c'était le gars qui aimait bien nous cracher dessus avant. C'est le souvenir que j'en ai. Si tu veux, si tu veux. Et du coup, je me dis, mais comment t'as pu faire cette transition ? On n'avait absolument rien contre Eclipsea. On avait tout contre la violence de la communication et l'agressivité de la communication de notre ancien patron, Rurk. Évidemment. qui a fait pour votre marque, pour notre marque désormais Eclipsea, des ravages énormes. Et on n'aurait jamais, jamais, jamais envisagé de mettre un pied ici si ce mec était encore là. Donc vous êtes venu vérifier que... Avec Rurkul, je suis quand même assez... Je pense que c'est... Bon, je ne connais pas du tout Rurkul, mais pour lancer un truc aussi gros qui est devenu Eclipsea, c'est quand même assez fou. Et je pense que... C'est beau quand même ce qu'il a fait. d'arriver à lancer un truc comme ça qui survit avec cette énergie-là. Et puis même quand même les streamers qu'il a lancés, les Erator, les Domingo, les Skyheart, les Chelsea, c'est des gens qui sont... Il a en fait beaucoup plus que Millennium ou que d'autres gens, il avait une vision et quelque part il avait raison. Après, il y avait plein de trucs que je n'étais pas d'accord. l'Eclipsea version Rurk que je ne serais pas venu non plus. C'est sûr. Mais je reconnais quand même ce génie. Quelque part, c'est fou ce qu'il a fait. Je veux une que comme nous tous ici, tout le monde a des défauts, des qualités. Ah oui, c'est sûr. J'aimerais savoir plus sur ce que vous faites actuellement. Du coup, Kaystou, on a un peu compris, mais est-ce que vous pouvez détailler vous un petit peu plus en détail, genre une journée, ici ? Ça représente quoi votre travail ? Alors Corby, il joue beaucoup au baby. C'est bien. Je fais un peu du flipper aussi. Voilà. Et puis pour le reste, on ne va pas le dire parce que sinon, ça ne passera pas à la télé. Et non, en fait, alors, pour te répondre encore une fois sérieusement, il n'y a que moi qui répond sérieusement, les gars. Kaline, non, toi, tu ne parles pas, tu ne réponds pas, mais Idricheau, il ne répond pas. Alors, Théo, pour notre réalité commune, collective, de trois personnes, ça faisait beaucoup, il a créé un pôle projet en dehors de tous les autres pôles, donc en dehors du pôle TV, en dehors du pôle rédac, en dehors du pôle managérial et on est transversaux en fait, on est chargé de faire la liaison transversale entre tous les autres pôles. D'accord. On va initier des projets, on va vérifier qu'ils sont viables, qu'ils fonctionnent et on va gentiment faire en sorte et vérifier que tout tourne. Voilà, que tout tourne. D'accord. Il y a tout un aspect déjà sur la rédaction, de changer de fonctionnement, d'apporter ce que nous, on faisait chez AA et chez Millennium, c'est-à-dire la grosse rédaction avec des... Merci à toi Spooch Gaming. On a lancé Modozoor. On a lancé Modozoor aussi, et ça c'est génial. Merci Spooch. Je n'ai pas oublié, j'ai gardé une petite bouteille de coca à la maison avec écrit Maud dessus. Je l'ai toujours. Fétichique. T'entends, je la regarde et je fais lol. Et de faire cette grosse rédaction aussi avec des intervenants, des pigistes, etc. Donc le but c'est de passer d'une rédaction où ils étaient deux, ils sont une dizaine avec les gens qui bossent en ligne à un truc où on est 50, 80, on fait venir des gens ici, on va en blan avec eux et tout. Il y a toute cette mise en place-là. Cette mise en place, pour l'instant, on n'envoie pas les... Non, mais ça viendra aussi la fin de l'année. Pour l'instant, vous m'en voulez rien, c'est ça ? Ouais, c'est pour des raisons techniques. Il faut dire ça aux gens. Non, mais tu rigoles ou quoi ? Ah, ça balance. Allez, fight. Je ne parlerai pas d'Iris. Ce n'est pas toi qui vas prendre deux jours pour ton déménagement en pleine semaine ? Si, excuse-nous. pardon. C'est terrible. Et Calistou, comment tu te retrouves stagiaire genre à 25 ans ? J'avais fini mes études en fait et j'entamais une année dans l'éducation nationale en gros et je m'étais dit avant de passer mon concours et d'arrêter à là et de commencer une vie normale en gros, je vais me laisser un an pour essayer parce que ça faisait un bout de temps quand même que j'écrivais en bénévolat ou que je travaillais dans des petits projets avec des petites structures etc. Et du coup, je me suis dit en un an, soit je trouve un poste, soit je passerai mon concours de prof et je ferai de l'e-sport juste pour le plaisir. Pour la passion. C'est ça. Et puis, je suis rentrée chez Thunderbot et puis le monsieur là, il était en galère pour avoir quelqu'un pour partir à Cologne avec lui. Du coup, il m'a appelée sur Skype et il m'a dit fais une interview. J'ai dit ok, et j'ai fait une interview et il m'a dit vas-y tu go avec moi. Il m'a mis un coup de pression, il m'a fait bosser comme une malade. En plus, tu corrigis les copies du bac. Oui, c'était la fin de l'année scolaire et je corrigais des copies. C'était un bordel pas possible. J'ai dû écrire je crois 4 articles en 3 semaines de fond. En plus, j'avais un boulot en même temps je travaillais à fond. C'était une galère. C'était la SVT que tu faisais ta matière. De quoi ? La matière que tu corrigais. SVT, je t'ai connu justement avec les interviews que tu faisais des joueurs pro et je suis en mode enfin une animatrice française qui n'est pas ridicule. Ça fait plaisir. J'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'on risque de vous voir sur la TV de temps en temps ? On t'a déjà vu deux fois sur WoW et aujourd'hui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est amené à arriver de plus en plus souvent et si oui sur quel genre d'émission ? Je pense alors moi je n'ai pas vocation à ça. Ce n'est pas eux ils aiment plus que ça que moi. Non globalement on n'a pas vocation à être mis en avant. C'est des putes à feuilles. J'ai vu moi sur Twitter. C'est qui qui a pris des photos avant l'émission ? Je prends des photos par conscience professionnelle. Pourquoi ? Parce que tu as gagné 100 followers hier. Salope. Donc non mais je ne pense pas je ne pense pas moi je ne sais pas je ne pense pas D'accord. à moins qu'il y ait une volonté de la direction que les audiences chutent dans ce cas-là oui on n'a pas une volonté première maintenant ça ne me gêne pas de venir là comme cet après-midi faire un time is up c'est ça on fera peut-être le truc d'Aïlé je pense un soir une émission avec des chauves que des chauves des chauves il y a un truc à creuser on n'est que deux chauves en vrai il y a un truc à faire Zulu il a le droit de venir que les 10 premières minutes parce qu'il est 10% chauves il y a Alderriette aussi oui c'est ça vous faites un truc à 3 en plus vous êtes spécialisé à LOL ou quand même un peu enfin Caliste ou Corbier quand même un peu ouais moi je ne joue quasiment plus à LOL je joue à Hearthstone et Overwatch en ce moment parce que tu n'aimes pas le jeu ou parce que si j'adore le jeu mais déjà j'y ai beaucoup joué depuis longtemps et non en fait je suis aussi beaucoup mes potes mes potes jouent à Overwatch j'aime pas jouer tout seul si vous deviez amener une émission ou un projet parce que si ça ne te manche pas du tout d'être dans une émission je ne vais pas te demander ça sur Eclipsia qu'est-ce que imaginons vous avez budget illimité ah il m'a entendu on parlait de chauves c'est bien que tu arrives on parlait de toi t'inquiète dans quelques années je rejoins le club voilà t'as fêté 10% d'apparition merci à toi Azoul si vous deviez amener du coup un projet mais vraiment comptez pas l'argent comptez pas les gens comptez pas les lieux un truc un peu fou un rêve qu'est-ce que ce serait un projet ou une émission moi ici je vois bien alors déjà nous il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé c'est qu'on aime bien l'e-sport ah c'est important on aime l'e-sport ici en plus c'est mieux ici vous adorez l'e-sport on est très e-sport donc on aime bien l'e-sport enfin l'e-sport pas les compètes Just Dance faut que je te fasse rencontrer Arnaud vous avez super bien vous entendez voilà donc oui on va faire des oui je l'ai rencontré il est charmant donc vous aimez bien l'e-sport vous allez me faire mal voir j'ai rien dit de mal c'est incroyable et pour l'instant j'ai eu que des rapports cordiaux avec tous les actionnaires évidemment Jérôme Yontoff Arnaud Mathieu tout va bien tout va bien moi j'ai lancé une chaise sur Jérôme sans faire exprès ah bon ? bah ouais j'étais contente je venais recevoir une bonne nouvelle et je me suis levée et ma chaise y est arrivée dessus c'était une histoire bidon donc la promotion c'est pas pour tout de suite on va faire de donc moi ce que j'aimerais bien faire ici c'est une compète en fait un peu comme fait Tech TV je sais pas si vous connaissez c'est une compète qui fait ça dans son appartement ok donc genre on vide tout et on fait ouais voilà une home story cup ah la home story cup ok et un truc où on met un baby au milieu une table de ping pong et puis on tire les cides à la pétanque et en même temps on fait une vraie compète e-sport une espèce de love story de l'e-sport ouais c'est ça mais sur un week-end ou trois jours un truc sympa où il y a des moments de vie on trace à Paris on revient ça je pense que ça peut être assez cool et que ça peut être pas mal moi je veux l'apérito ouais ah tu vas amener ça ici ouais ouais et sur la TV lol du coup je sais qu'il y a des partisans ouais je sais pas si on pourrait sur quelle TV tout ça on verra on discutera ouais amener un peu et c'est pas compliqué de faire l'apérito sans tout que ça lèche on l'appellera peut-être pas l'apérito d'accord l'apérito non en gros c'est qu'il y a un du débat parce que c'est vrai que moi ce qui me gêne en ce moment toujours dans l'e-sport c'est que sur Twitter tout le monde se lèche les fesses en ayant le même avis en fonction de ce qu'est hype ou pas et que et oui comment cette rage j'aboutine oh là là oh là là et non mais du coup du coup trop 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 tech mais du coup ouais ramener un peu de débat et de que les gens puissent dire ce qu'ils veulent et qu'on dit de ce qu'on pense même si c'est pas merci à toi Broch merci à toi Broch même si c'est pas vraiment un truc bien pensant qu'on puisse le dire pas forcément en fait c'est juste que les avis sont assez unis à vie en ce moment et qu'en 140 caractères il est plus facile de lécher des fesses que de les écarter après c'est compliqué aussi avec ce genre d'émission c'est que non non mais c'est que souvent en fait donc tu veux faire des émissions pour écarter les fesses oui oula parce que c'est plus facile que de les lécher alors ok non alors voilà il y a toujours ok oui on sait Cali a une très bonne idée mais elle a toujours besoin d'un filtre donc c'est plus facile de lécher des fesses que de les écarter oui très bien en 140 voilà en 140 vous avez une heure gardez cette citation pour plus tard très bien c'était non mais ce que je dis c'est que souvent on a le même avis aussi parce qu'on bosse dans les mêmes boîtes enfin souvent on a tendance à entrer en conflit avec des mecs qui sont en dos de boîte et du coup tu leur dis eh viens on fait un débat il te fait bah non on le fait sur ma TV bah non sur la mienne et du coup on fait rien c'est dommage c'est chiant et en même temps tu peux pas non plus le faire sur Twitter parce que par exemple le public connait pas forcément les liens que t'as avec les différents influenceurs qui sont différentes privées sur le public et dès que t'es pas d'accord avec quelque chose direct ça part en drama fight alors que pas du tout il y a des moments on est juste en train de discuter et on est pas d'accord très bien et ça part dans un clash terrible si vous avez pas fait ce métier si vous n'aviez pas fait ce métier comment il vous fait ? prof de SVT prof oui prof du coup pizzaïolo pour le riche non en vrai j'en sais foutre moi rien parce que je pense que j'aurais arrêté tu fais vraiment bien les pizzas c'est quoi ce délire ? j'ai eu une pizzeria à Bordeaux pendant 7 ans tu fais ça là alors je faisais pas ça parce que je sortais tout seul 60-80 pizzas tous les soirs donc j'avais pas le temps de faire combien étaient les pizzas dans ton établissement ? la moins chère était à 8,50 et la plus chère était à 11,50 ça va c'est hyper hype dans ma pizzeria j'ai eu Skyheart qui est venu manger j'ai eu Soz qui est venu manger j'ai eu plein de gens qui sont venu manger dans ma pizzeria nice est-ce que du coup une petite soirée à un moment pizza ? mais grave il suffit d'avoir un four je vous fais des pizzas nous on a un four on a 106m2 une terrasse très bien voilà on fait une pizza par personne il n'y a aucun problème non on fait une pizza pour tout le monde immense alors on a un four on n'a pas un four un four normal non mais en vrai je sais très bien faire les pizzas il n'y a aucun problème je peux vous faire les pizzas c'est noté c'est cool Corvier ? moi avant de bosser pour Millennium je bossais dans une boîte de prole audiovisuel sur Paris je faisais du after effect ah d'accord donc t'étais t'étais comment on appelle ça motion designer ok et t'as des exemples de trucs que t'as fait sabre laser dont t'es fier un peu non pas du tout non non les quelques réals dont je suis encore fier c'est pas le mot c'est celles que je fais au niveau e-sport c'est tout ok très bien et du coup ici tu fais rien du tout lié à ça ? ça te manque pas ? si si parce que parce qu'on reste des touches à tout et on on est motivé pour faire aussi ce qui nous fait plaisir et moi la vidéo c'est un truc qui me passionne l'image le traitement de l'image que ce soit en photo ou en vidéo et oui donc ici je continue donc on est sur pas mal de projets VOD il y en a pas encore un seul qui est sorti si ce n'est notre interview avec Tom Bich mais d'autres vont arriver d'autres vont arriver ok Kenny des questions peut-être ? là non comme ça de bruit en blanc en fait je voulais te faire un signe discret en mode est-ce que t'as des questions pour pas te demander t'as des questions et que tu fasses euh non voilà mais j'ai pas du temps non mais comme ça de bruit en blanc c'est pas facile peut-être un conseil sur les cigarettes électroniques Kenny parce que vous êtes tous les amateurs maintenant je sais pas si j'ai vraiment envie d'en parler à la cave mais c'est pas grave au final on y va on y va maintenant j'essaie d'arrêter de fumer j'ai jamais réussi j'ai tenté plein de fois j'ai acheté une cigarette électronique ça m'a coûté un peu cher sur le moment mais j'ai pris du coup le truc un petit peu le plus cher dans le but d'arrêter de fumer et j'ai pas touché une cigarette depuis vendredi pour l'instant c'est cool le mec fait des micro-vlogs je pense qu'on peut l'applaudir c'était un vlog merci non mais tu fais des micro-vlogs toutes les semaines je t'applaudis d'un doigt parce que tu fumes quand même une minute toutes les semaines une minute tu dis bah là les gars j'en suis là comme si tu faisais une réunion des accueillis canonymes une minute par semaine ouais c'est un micro-vlogs sur Snapchat j'en sais rien ouais c'est pas con en vrai c'est pas con sur Snapchat et tout c'est vraiment pas con tu fais bah les gars là j'en suis t'as la boîte à idées semaine 27 c'est un vlog qui reste 24h donc ça pue un peu la merde bref non non je suis désolé j'avais pas de questions comme ça j'ai écouté non mais j'ai avalé est-ce que tu es content de travailler avec ces personnes absolument en vrai oui c'est vrai que Kenny va sortir une autre musique sur sa chaîne YouTube putain ils auraient pas de la fête cette semaine cette semaine ? non il m'a dit cette semaine c'est terrible c'est fait cette semaine Kenny représentera la France à l'Eurovision alors exact ouais c'est fait ok sujet dernière question pour toi Super Zulu m'a dit qu'il te connaissait ouais d'avant du coup il m'a un peu parlé de toi moi je vois que tu me parles de lui c'est à dire qu'est-ce que tu penses de cet énergumène waouh c'est je crois une des personnes les plus actives que j'ai rencontré de ma vie et pourtant je suis assez active et genre waouh et je sais pas quand je pense à Super Zulu que je pense à la galère la méga galère de son costume cosplay pourri je m'en fous train d'amère qu'on a dû scratcher et descratcher pendant tout je crois que c'était la Japan Expo et celui que tu as aidé à le mettre en place la Japan Expo 2013 ouais ouais un truc comme ça et on allait avec lui et il galérait sur tout tout le grattais il transpirait de ouf vraiment de ouf et on devait lui scratcher son truc toute la journée il trouvait des fins parce qu'il y avait rien qui tenait et on devait aller avec lui faire la queue alors la Japan Expo ils sont déjà allés c'est un bordel pas possible et on devait aller au truc de réparation de cosplay pour réparer ses scratch parce qu'il savait pas coudre enfin il savait coudre à moitié tu vois donc il avait fait un truc en mode à peu près donc ouais je pense que quand je pense à Zuluq c'est ça qui me rappelle parce que j'avais envie de le tuer en fait vraiment tout simplement j'avais envie de le tuer mais pourquoi tu l'avais de le tuer parce que t'étais en mode mais pourquoi tu fais ça tu sais pas parce que j'étais sa faute on était là on l'aidait il était vraiment en galère et puis il était tout content avec son cosplay et du coup bah tu l'aides et puis voilà alors que Cormier a un cosplay de dragasse beaucoup plus facile à mettre en place c'est vrai voilà si vous cherchez sur Twitter on vous le mettra peut-être après l'émission aucun problème il faut approximativement 3 minutes la régie devrait pouvoir t'ouvrir rapidement la régie pour la retrouver très vite et quand tu l'as vu arriver Super Zulu sur Eclipse qu'est-ce que tu t'es dit on était toujours en contact il est arrivé sur EC si j'ai une pizza végétarienne perso je bouge mon cul je faisais des pizzas végétariennes parce que c'est merci d'être d'accord c'est le meilleur moyen d'avoir des meufs dans ta pizza végétarienne bien joué et en plus tu faisais des pizzas qu'avec des produits bio et tu affichais tu communiquais dessus c'est vrai le mec écolo double moyen d'avoir des meufs bien joué ta femme doit être heureuse elle le savait elle s'en doutait c'est pour ça qu'elle est venue pour les pizzas végétariennes ah nice ah voilà Cosme et Gragas excellent très très bon et du coup on s'était pas perdu de vue je suis rentré chez M je pense avant qu'il rentre chez EC et quand il est rentré chez EC c'était peut-être 2-3 mois après que je suis rentré chez M et du coup imaginez-vous un peu vous avez eu un groupe d'époque vous avez monté une espèce de structure avec eux qui s'appelait U-MAD vous avez fait des procs vous avez fait des concours des t-shirts vous êtes déplacés avec eux en event etc etc et d'un coup chacun arrive à faire son petit trou à l'intérieur pas dans des mêmes structures mais dans des structures différentes dans ce qu'il aime dans le cadre qu'il aime du coup ça nous a toujours ça nous a toujours amusé on a toujours gardé contact et c'est vrai que là de se retrouver chez EC on a communiqué là-dessus tous les deux il y a 2 mois et on était ravis de se retrouver parce que c'est un peu comme si tu envoyais je sais pas dans ta boîte un vieux pote et un mec que t'as croisé à l'école c'est ça c'est vraiment ça c'est un peu un coup de bol qu'on soit retrouvé au même endroit au même moment mais je pense que lui comme moi on en est super content et bah voilà comme que le monde est petit et que quand on se donne les moyens on y arrive pour le coup on avait deux vies différentes donc complètement bah merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau ça a permis moi de mieux vous connaître et puis j'espère que vous aussi si vous avez des questions à leur poser vous pouvez aller leur poser sur twitter arrobas Drijoka arrobas Calistou arrobas C0RBIR corbier mais avec un 0 à la place du haut voilà n'hésitez pas et puis faites péter les follows comme ça ils seront contents ils vont se chambrer faire un concours de celui qui a eu le plus de follows je crois que c'est Cali qui est devant là ah mais c'est Cali mais c'est normal c'est une nana non non c'est grâce à l'ensemble de ses qualités professionnelles évidemment évidemment oui bien sûr alors il faut savoir c'est cordier rage encore des rage de ouf avec ça parce que Corbier était devant et du coup tous les jours venez me voir et il faut savoir qu'il vient me voir en event et il me fait combien t'as pris de photos toi pendant que moi je bosse et que je vais chercher les mecs et lui il arrive en mode ok c'est cool le portrait que tu fais moi c'est cool c'est faux c'est absolument faux je sais que ce n'est pas vrai ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça c'est faux si ça se passe comme ça vous le verrez on va marquer une petite pause et on va retrouver Elie du coup pour la deuxième partie de l'émission merci beaucoup des venus et puis on se revoit dans une future émission ciao pub à tout de suite au revoir au revoir